bonjour mon amour bonjour mon pépé oh la la ça c'est pour nous ben oui hein juste avant de prendre mes cartes j'ai fait un petit câlin oh la 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 ah oui non on est obligé de le faire le tâcle il n'a pas le choix mon petit pépé ben oui ils attendent il attend lui elle aussi elle attend oui ils attendent tous petit café de maman ben oui avec l'imbécile qui mange avec son perruquine sur l'épaule et qui lui donne de manger dans la bouche il attend ben oui c'est ton papa qu'est ce que je te dise t'en as marre hein de ce café là toi hein oh 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 qu'est ce qu'ils disent c'est n'importe quoi hein qui c'est qui a eu l'idée de faire ça ben oui mais regarde tu vois regarde Catherine elle a perdu son yoko son gris d'appel du coup les gens sont tous en train d'essayer de se réunir pour essayer de l'aider contacter les gens qui se trouvent à Saint-Tropez qu'on connaît ou dans ce coin là merci beaucoup pour votre solidarité vous avez vu j'ai lancé un message un SOS hier sur la chaîne pourquoi parce qu'avec le décalage je voulais absolument que vous puissiez l'envoyer en France dès le début de la journée parce que Catherine elle est réveillée depuis ce matin à 5h même donc euh bon aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets c'est des petits sujets perroquets mais on va parler de plusieurs sujets perroquets pour la fin de ce de ce café alors est-ce que je t'ai dit bonjour d'abord ? non hein je pense pas ah oui je suis en train de faire des bisous d'amour avec ma pépette oh oui madame qu'est-ce qu'il y a ? oh je sais mon petit cœur vous avez remarqué que ça fait quelques jours qu'elle qu'elle reste derrière comme ça on va la laisser tranquille elle va remonter sur l'épaule elle remontera sur l'épaule alors vous êtes en bois à me poser des questions sur moi sur ma vie privée etc comme Stéphane dans sa vidéo la dernière fois alors j'y ai pensé j'y ai pensé j'y ai pensé et je me suis dit écoute Ben t'as envie de rentrer dans la vie des gens tu vas chez eux prendre le café ta simplicité c'est ce qui plait aux gens ils ont besoin de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie ? alors dans la vie donc mon le plus gros travail surtout à cette période de l'année c'est conseiller des futurs maris pour l'organisation de leurs événements parce que je travaille dans une j'ai une compagnie qui organise des événements que ce soit balles de finissants corporatifs les parties de Noël ou quoi que ce soit mais je vais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment et c'est très important pour tous les futurs mariés qui regardent ce petit café ou si vous avez des futurs mariés qui pleurent parce que en cette période de l'année tous les matins je reçois à peu près entre 3 et 10 coups de téléphone ça dépend des fois des jours c'est moins ça peut aller de 3 à 10 coups de téléphone et qu'est-ce que j'ai au téléphone ? une future mariée mais qui va se marier là la semaine prochaine samedi soir alors bonjour monsieur écoutez c'est terrible on s'en arrive samedi et puis on a plus de DJ je suis l'imbécile mais j'ai l'habitude comme ça vous avez plus de DJ il est mort ? mais on sait pas parce que on peut plus l'appeler au téléphone son téléphone ne fonctionne plus on peut plus lui laisser de courriel il y a plus de courriel il nous a quand même pris 200$ de dépôt 200$ de dépôt ? et c'était combien le prix total ? 400$ ! ah d'accord donc il prend 50% de dépôt comme nous c'est bien vous l'avez trouvé où votre DJ madame ? ce qui est DJ ? ben oui alors là dans notre compagnie on a 22 équipes de DJ ok ? donc dans notre façon de travailler sur les 22 équipes de DJ on en garde toujours en backup selon les différents endroits de la région où on a des mariages donc en général on peut être sûr d'avoir les meilleurs animateurs DJ de la compagnie et d'avoir en plus des gens de remplacement au cas où il y avait un problème on peut faire 12 mariages maximum dans la même soirée ok ? on ne veut pas dépasser plus c'est pas la peine de faire des mariages et puis que le but du jeu c'est que les gens aient les meilleurs animateurs selon ce qu'ils ont besoin et que ce soit un méga souvenir et là ce que j'explique au futur marié je dis comment vous faites pour penser qu'avec 400 dollars pour un animateur DJ vous allez avoir un super mariage alors les gens ce qui se passe là c'est qu'ils vont mettre 600 dollars dans une limousine une limousine juste pour les amener à la cérémonie tu sais ? là où il y a tout le monde qui est déjà enfermé dans la salle qui les attend depuis 25 minutes parce qu'une mariée ça arrive toujours en retard donc personne ne va avoir la limousine personne ne va jamais s'en rappeler que tu es arrivé en limousine et puis toi tu mets 600 dollars là-dedans juste pour pouvoir avoir une photo ou deux photos à l'intérieur de la limousine une autre photo au moment où tu sors et puis dat's it ça t'a coûté 600 dollars les trois photos ça commence à coûter cher la photo mais bon qu'est-ce que ça a apporté à ton mariage ? bon on continue le nœud de chaise ça ça m'éclate tu sais ? la mariée là elle va aller choisir son décor oh la 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 et puis là t'as le fameux nœud de chaise à un dollar cinquante deux dollars peut-être mais il est bon hein mais 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 le même une pièce de plus un dollar de plus on parle de 3 euros il a le petit fil doré juste autour et là la mariée elle fait son petit caprice avec son chéri regarde regarde il est tellement beau ouais ok donc on va prendre celui à 3 euros multiplié par 200 chaises 200 invités et voilà c'est reparti pour un autre 600 euros juste pour des nœuds de chaises et là moi je pose la question au futur mariage dites moi bien là 3 ou 4 ans après votre mariage de quoi vont se rappeler vos invités vos amis les gens que vous aimez par rapport à votre mariage s'il y en a un qui vous dit écoute toute la soirée là j'étais en train de regarder le nœud de chaise eh oh eh qu'il était beau non 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 mais sérieusement écoute moi j'ai craqué complètement sur ton nœud de chaise toute la soirée là j'étais sur le nœud de chaise par aimant vous êtes prêt à mettre 100 à 150 euros dans la bouffe ok mais ça c'est bien ça c'est très très bien parce que la bouffe c'est important pour la soirée et donc on multiplie ça par 200 plus la location de la salle plus les choses ça pour vous là c'est souvent les choses primordiales et à la fin quand il nous reste 300 ou 400 dollars on dit tiens faudrait peut-être qu'on ait une ambiance dans cette soirée faudrait peut-être qu'il y ait un animateur qui nous présente quand on rentre dans la salle quelqu'un qui connaisse c'est quoi un cortège d'honneur qui sait c'est quoi de porter un toast qui sait c'est quoi de faire la jartière et le bouquet enfin un gars espérément t'es quoi et là et c'est ce qui se passe dans la tête des gens et oui c'est ça tu as raison c'est pas André là qui est DJ qui fait de la musique chez lui tous les week-ends quand on fait des on fait des boum chez lui il est DJ j'ai dit hé c'est ce type de mixage là et puis c'est deux iPod c'est deux iPod et on va voir André là les gens me le disent il dit non monsieur alors on va prendre l'éclairage on va prendre le comment on appelle ça les décors les LED dans la salle mais on a pas besoin de DJ on a déjà notre DJ c'est un ami il s'appelle André alors moi je lui dis j'espère qu'il sera votre ami après votre mariage il me regarde c'est un peu vexé mais non soyons honnêtes je lui dis quand c'est ton pote qu'est ce que ça veut dire souvent ça veut dire que parmi tes invités les oncles les cousins les amis le connaissent et là j'oublie déjà le fait qu'il n'a jamais fait de mariage donc il n'est pas un animateur c'est juste un petit pousseur de boutons et là je lui dis si c'est un ami de tout le monde qu'est ce qu'il va se passer hé André ah tiens mon vieux tiens et puis un shooter pour hé deux shooters pour André et vas-y les shooters arrive à 10h30 André là ok et puis avec ses deux petits iPod là méni qu'est ce que tu vas faire André merde putain tu déconnes tu vois bien qu'il n'y a plus personne sur le plan sur la piste de danse fais quelque chose bordel la danse des ganards ok donc ma soeur qui reste son ami après vous avez ce fameux DJ à 400 dollars à 400 dollars moins de 400 euros là qu'est ce que vous voulez vous attendre comme service ah oui on est on tourne plus proche de 1500-2000 dollars minimum pour commencer mais derrière il y a un protocole à suivre il y a une rencontre avec les mariés il y a des suggestions qu'on peut vous proposer parce qu'on a quand même 25 ans d'expérience on a plein de choses derrière qui viennent avec ce service et la bouffe je vous le disais c'est très très important mais de quoi vont se rappeler vos invités 5 ans après 5 ans après là demandez leur qu'est ce qu'il y avait dans leur assiette ah oui ils vont dire ah c'était super bon waouh le petit resto où on était là la salle là oh magnifique la bouffe était excellente est ce que c'était du porc du poulet de l'agneau du bœuf ce qui s'en rappelle c'est fort parce que toi là si je te dis qu'est ce que tu as mangé il y a 10 jours tu n'es pas capable de me le sortir même en réfléchissant bien et tout ça tu vas avoir du mal imagine il y a 5 ans donc ça les gens vont mettre l'emphase sur plein de choses comme ça qui ne servent qui vont pas faire la marque de votre mariage de quoi se rappellent les gens quand ils ont été à ton mariage ben ils vont se rappeler qu'ils ont eu du plaisir qu'ils se sont amusés que l'animateur il a fait lever les gens sur les chaises pendant le souffle tellement qu'il voulait s'amuser avec lui dans un quiz endiablé c'est de ça que les gens se rappellent ah écoute c'était formidable c'était le mariage de l'été on a eu un mariage waouh c'était le meilleur de cet été là donc pour ça ben il faut payer parce que moi malheureusement ma petite dame pour samedi là on a déjà 12 mariages on est complètement bouqués et attendez il arrive que j'ai encore 2-3 DJ disponibles qu'est-ce qu'il se passe la madame comment on fait pour les 200 dollars que j'ai donné avec l'autre DJ de dépôt est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose mais bien sûr bien sûr tu veux que je baisse mon pantalon et puis vas-y serre-toi arrêtez, arrêtez là l'argent là ne courez pas après l'argent ne soyez pas comme ça grappillez, grappillez là l'argent c'est futile c'est une invention de l'homme ça pensez à votre bonheur pensez à vous d'abord de toute façon là un mariage quand tu décides de te marier tu vas dépenser de l'argent mais ça sera tellement plus agréable si tu as un vrai un gars, un professionnel qui va être là pour l'animer ton mariage donc voilà c'était ma façon à moi de vous montrer c'est quoi mon métier je suis animateur, DJ mais surtout conseiller pour les événements et je conseille aussi bien les corpos que des écoles pour des balles de finissants quand ils veulent organiser de quoi leur donner des petits conseils donc voilà ça c'est une partie de ma vie privée alors donc aujourd'hui j'ai plusieurs petits sujets de perroquet j'ai eu des questions est-ce que c'est vraiment interdit de fumer à côté d'un perroquet oui oui parce que une cigarette c'est nocif pour pour nous c'est nocif également pour votre perroquet vous avez plus de 250 produits toxiques dans la cigarette qui vont aller dans l'air souvent malheureusement on est dans un petit appartement on va fumer ces 2-3 cigarettes pendant le café puis bling on ferme la porte puis cet air là il est complètement pollué et c'est ça que vous allez offrir comme air à votre oiseau alors vous ne plaignez pas si votre oiseau vit moins longtemps vous ne plaignez pas si votre oiseau va avoir des problèmes pulmonaires vous ne plaignez pas si les plumes de votre oiseau vont être complètement asséchées parce que tous ces produits toxiques ça agit sur le gras des plumes ça agit sur l'humidité des plumes ça agit sur plein de choses et ça peut également agir sur le comportement parce que votre oiseau qu'est-ce qu'il se passe vous fumez les 3 clopes avant de partir au travail mais lui ça y est il est déjà dépendant à la nicotine à toute cette odeur qu'est-ce qu'il se passe au bout d'une heure et demie deux heures il est en banque ah oui vous avez continué à enfumer des clopes à la pause cigarette au travail mais lui il ne peut pas les fumer ces clopes là il n'y a plus de fumée dans la maison et donc vous avez créé une dépendance à votre oiseau et d'un coup vous lui dites non on ne fume plus qu'est-ce qu'il se passe je m'arrache les plumes ah oui vas-y toi essaye gros fumeur que tu es hein arrête de fumer pendant tu vas voir tes ongles tadadadadada et alors oui la question elle s'est posée également que vous appelez ça du pote du shit du pacalolo de la marijuana marijano tout ce que tu veux c'est encore pire oui ne fumez surtout pas de cannabis à côté de votre oiseau s'il vous plaît si ça touche les neurones des gens qui ont moins de 21 ans des humains imaginez-vous ce petit cerveau qu'est-ce que ça peut faire alors bon c'est sûr que si tu fumes comme un malade tu vas même pas faire attention à comment réagit ton oiseau et qu'il est complètement out mais voilà faut surtout pas fumer de joint à côté de votre oiseau alors vous avez une autre petite question ce sont des c'est un c'est ben c'est c'est Laurent qui me dit écoute je depuis quelques semaines un petit un gris d'Afrique comme Yoko quand j'arrive là je le prends et blanc il me fait l'énorme cata le même caca qu'il fait que normalement un oiseau fait quand c'est le matin de bonne heure alors j'ai expliqué à Laurent que dans la nature l'oiseau se retient naturellement de faire caca pendant la nuit ça va pas t'inquiéter ? moum 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 voilà pourquoi parce que si jamais il y avait un prédateur qui est passé sous l'arbre il y aurait un caca les prédateurs essaient qu'il se passe quelque chose là-haut comme les oiseaux ne savent pas voler de nuit sur les perroquets et bien c'est un risque danger de mort résultat la nature leur a appris à se retenir très bien donc ça veut dire qu'ils sont capables de le faire et après selon les perroquets c'est souvent les femelles dans le cas de Laurence Tamal c'est souvent les femelles elles ont tendance à se retenir ça on le voit vraiment aussi chez les inséparables déjà chez beaucoup d'oiseaux il n'y a que les perruches qui se lâchent non-stop il y a beaucoup de perroquets je vous rappelle que l'inséparable est un perroquet un vrai perroquet la perruche est une perruche elle c'est une grande perruche je vous expliquerai ça dans une vidéo bref, donc ils se retiennent, ça veut dire qu'ils savent se retenir et certains oiseaux donc ne veulent pas salir leur cage ils ne supportent pas, d'ailleurs vous savez qu'un oiseau pourquoi il recule pour faire son caca c'est parce qu'il ne veut pas se salir à la queue non Laurent ne dis pas comme moi Laurent, non Stéphane Fab arrêtez ça, il y a des filles qui nous regardent on pourrait faire ça entre nous si on était juste entre gars il y a Catherine qui est là il y a Sandrine, il y a Sandra, il y a Michel un peu de tenue là s'il vous plait hein, bon donc pour pas se salir la queue il recule comment veux-tu, comment veux-tu que je t'explique si tu continues l'ordre arrête ça donc et qu'est-ce qui va se passer ? elle va se retenir parce qu'elle ne veut pas sortir sa cage et dès que vous arrivez, vous la sortez de la cage l'homme, elle lâche tout alors on ne se fait pas de soucis tout va bien pour votre oiseau il est capable de faire ça mais c'est surtout un moyen de prendre un de lui apprendre quelque chose à le faire caca sur le bol alors il risque d'être impressionné le bol de toit à l'étage, je parle il risque d'être impressionné au début peut-être à la cuvette et tout ça mettez-le au-dessus normalement elle va tout lâcher une fois qu'elle aura fait une ou deux fois après ça va être automatique résultat, à des moments où vous êtes en train de faire quelque chose lui va vous montrer qu'il a envie s'il commence à bouger un peu du cul directement vous irez sur le bol elle ça fonctionne je peux regarder un film entier avec elle sur l'épaule, elle adore regarder des films d'action et tout ça encore plus et à un moment elle va me dire elle va me niquer l'oreille elle va me faire du signe papa je vais faire caca oh il me lève elle mène au-dessus de toilette puis elle fait oui mon bébé papa il explique comment tu fais caca dans le bol mon amour hein, il faut lui faire du caca oui papa il la reste plus donc les gros caca comme ça on ne s'inquiète pas c'est tout à fait naturel ça arrive comme ça alors ben écoutez on est mardi je te remercie encore de ta fidélité merci d'être avec moi ce matin hier j'ai eu un petit souci avec la vidéo je suis désolé c'est pour ça qu'elle est arrivée en retard alors du coup voilà une pénalité ben on a fait 127 vues sur ce qu'il a fait là en une journée d'habitude on en arrive plus vers 180 vues dans la même journée allez une heure et demie de retard et voilà on me pénalisez alors du coup ce matin on s'est réveillé à 5h tu ne manges plus le pain ben oui tu veux juste mettre ton bébé dans ma bouche ben oui tu vois regarde tu ne manges pas le pain ben oui tu vas chercher juste le café là-dedans qu'est-ce qu'il y a mémé ? oui mais mon petit bébé tu as eu tes gâteries déjà mémé ? oui oui tu les as eues je ne crois pas n'importe quoi oui mon bébé je devais te dire une chose Jackson je vais te dire quelque chose je trouve que tu étais très gentil très gentil hier et aujourd'hui tu étais très gentil même si tu restes un peu derrière moi sur la chaise tu étais gentil mon petit bébé d'amour oui oh oui peut-être une belle fifi oh la la non je ne veux pas que tu me nourrisses tu n'as pas besoin de ça mais oui tous les jours je te le dis mon amour doucement doucement avec ton bébé tu as vu le gros soleil qui est aujourd'hui demain ils annoncent 29 degrés ça y est une belle température mais après ça se casse la gueule la vie oui mon bébé là c'est sûr on va aller faire du vélo on va aller au moulin oui oui Jackson va au moulin Jackson va au moulin Jackson va au moulin Jackson elle va au moulin elle danse Jackson elle danse elle danse Jackson elle danse pour son papa elle le rit vraiment n'importe quoi hop 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 ok je dois tousser ou non ? est-ce que je peux tousser un petit peu ? on doit siffler oui on va siffler en vélo est-ce qu'tu veux siffler avec papa ? Tu vas danser sur le vélo ? Qu'est-ce que tu vas danser sur le vélo ? On va danser ? On danse sur le vélo. On danse. Non, je ne veux pas qu'il me nourrisse. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas, si vous êtes du côté de Saint-Tropez, Saint-Maxime ou si vous connaissez des gens là-bas, partagez, partagez, partagez au maximum la vidéo SOS si on peut faire de quoi pour que Catherine d'autruise en bébé. Surtout, ne lâche pas Catherine. On a plein, plein, plein de superbes témoignages, plein de gens qui te disent de ne pas lâcher, de ne pas tenir. On a Fatih, Dani, qui nous a écrit son histoire. Ça a pris, elle, elle est du Québec. Et puis ça a pris deux jours, deux jours comme ça. Et puis à 23h30, on l'appelle pour lui dire qu'on a retrouvé son bébé. Donc, des photos partout, des affiches dans le coin. Pourtant, son bébé était perdu à un kilomètre. Donc, on continue, on continue. On ne lâche pas Catherine, on est avec toi. On va faire notre maximum. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et on est arrivé à s'en sortir. Oui, ça y est, tu t'es dit merde. Il est parti dans son café. Où est mon bébé ? Papa ? Donc, on ne lâche pas pour Catherine. Yoko, si tu nous entends, si vous avez retrouvé un gris d'Afrique, c'est que ce n'est pas le vôtre, de toute façon. On ne trouve pas un gris d'Afrique. Un gris d'Afrique, ça ne tombe pas du ciel. Donc, quand on retrouve un perroquet, la première chose qu'on doit faire, vétérinaire, association de perroquets, parce que, de toute façon, il sera malheureux avec vous. Et en plus, vous avez quelqu'un qui est en train de pleurer en ce moment. Merci beaucoup. Passez une très, très belle journée. On se retrouve demain pour un autre café. Allez, bye. Oui, toi aussi. Et puis, toi aussi. Toi aussi. Oh, ça va. À demain. Bye bye. Mimé, mais qu'est-ce que c'est, tous ces animaux? Papa! Oui! Mon papa! Oui, mon papa. On va aller dans le bureau? On va aller dans le bureau. On va aller dans le bureau. Sous-titrage FR ?